... 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 Voilà Erend, et on dirait qu'il a un coup dans le nez. Si, sauveuse, j'ai besoin de ton aide ! Arrête de te ridiculiser, soldat. Sauveuse, tu es mon dernier espoir. Conover, c'est la sauveuse de Méridion, pas la tienne. Appelle-moi, Aloy. Qu'est-ce que tu veux ? S'il te plaît, personne ne m'écoute. Mais l'Eclipse... Ils sont ici, dans les Quarts. Vraiment, Conover ? Aloy les a vaincu elle-même. Ne lui bourre pas le crâne avec ses foutaises. Certains ont dû fuir vers l'ouest après la bataille du bûcher. J'ai vu l'une de nos sentinelles, Larovic, aller parler avec l'un d'eux. J'ai essayé d'écouter, mais ils m'ont repéré. Et ensuite, Larovic a essayé de me tuer. J'ai... J'ai riposté. C'était lui ou moi. Malheureusement, il n'existe aucune preuve tangible qui relie Larovic à l'Eclipse. Comme Conover ne nie pas avoir tué son camarade, Nozar l'a condamné à mort. Pourquoi tu es si sûr que Larovic collaborait avec l'Eclipse ? Eh bien... J'étais trop loin pour pouvoir tout entendre. Mais ils ont tous les deux prononcé le mot Eclipse. Pas la défense la plus bizarre que j'ai entendu, mais c'est dans le top 10. Parler de l'Eclipse est une façon intéressante d'éviter une exécution. Si je dois mourir, je l'accepte. Mais si on ignore cette menace, d'autres mourront également. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Il y a quelques semaines, pendant la relève, des intrus ont réussi à passer la porte. Quand on les a repérés, ils étaient presque sortis du canyon. Nozar n'a pas jugé bon de les poursuivre. Il a dit que les Tenaks s'en occupent. Nozar est quelqu'un de responsable. Il a renforcé les patrouilles et réprimandé les Sentinelles, et tout a repris normalement. Oui, mais moi, je n'arrêtais pas d'y penser. Aucun d'entre nous n'est négligent. Ce qui veut dire que quelqu'un a volontairement laissé la porte ouverte. Et Larouvic, eh bien, il passe son temps à se plaindre des officiers. Mais cette fois, il n'a rien dit. Et après l'incident, il se comportait de façon bizarre, agitée. Alors quand je l'ai vu en train de se faufiler hors des bâtiments un soir, je l'ai suivi. Je l'ai trouvé. Il s'est disputé avec un étranger. Et quand Larouvic a parlé de l'éclipse, j'ai essayé de m'approcher, mais il m'a entendu. L'étranger a filé et Larouvic s'est jeté sur moi avec un couteau. Mon instinct a pris le relais. Des sentinelles ont entendu, on m'a trouvé debout près de son cadavre. Pourquoi tu ne le crois pas ? On a fouillé les bois, ainsi que la couchette de Larouvic plusieurs fois, et on n'a rien trouvé. Écoute, Conover est un type bien. Je ne crois pas qu'il ait assassiné Larouvic sans raison. Mais Nozar ne s'intéresse qu'aux faits. Et le fait est que Conover a tué un de ses camarades. Il l'a pas nié, c'est vrai ? Non, mais il y a d'autres fanatiques de l'éclipse. Et étant donné qu'aucune preuve n'a confirmé la présence de l'éclipse, enfin, on ne peut pas interroger un mort. Nozar s'inquiète au sujet de l'ambassade, et il ne veut surtout pas de destruction. Mais bon, si tu trouves des soldats de l'éclipse qui mijotent quelque chose dans les bois, n'hésite pas à nous le dire. La rencontre que tu as vue, tu as entendu quelque chose au sujet de leurs plans ? Non. Mais la clairière où ils étaient est à l'est, de l'autre côté de la rivière. Il y a une dizaine de soldats qui l'ont déjà fouillé, Conover. Il n'y a rien du tout. Je peux voir des choses que personne ne voit. Si l'éclipse est dans les quarts, je les trouverai. Merci, Aloy. Le Soleil bénisse tes recherches. Ne t'emballe pas trop, soldats. Ils ok, j'ствère dans leur main, et ils nous jusqu'aux už quoi, comme on ne sait où ensuite avec les exercices. Mais vais rentrer au moment très grand kalau d'ici mon bentlieue, ils obé� irrécoles, s'il se empê-tou y le fait deskens qu'on ou pas un Squidse sans On ne voit que lorsqu'onheim, ils sont pratiques légendes courtes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est toujours bien d'en avoir en stock. C'est parti ! C'est parti ! C'est sûrement la clairière où Conover dit avoir vu les clés. Des traces de sang. Commençons par là. Si je tire au bon moment... Je suppose que c'est ici que Conover a tué ce garde. Mon focus pourra peut-être me dire s'il y avait vraiment une troisième personne. Des empreintes... Des empreintes... Je devrais pouvoir les suivre avec mon focus. Voyons où ça nous mène. Peut-être que Conover n'a pas menti. C'est parti ! C'est parti ! Ah, j'ai perdu la piste. Il y a trop de machines. Je peux peut-être retrouver la piste un peu plus loin. Je dois récupérer des données d'un peu plus loin. Je devrais réussir à retrouver la piste un peu plus loin. Sous-titrage ST' 501 Du sang, il y en a beaucoup. L'épée d'allée par là a dû être blessée par la machine. Il arrivait à suivre les tresses de sang avec mon focus. On dirait qu'il s'est dirigé vers ce pont. On dirait qu'il s'est mis en train. On dirait qu'il s'est mis en train. On dirait qu'il s'est mis en train. On dirait que le fuyard a voulu soigner ses blessures avant de continuer. Je devrais pouvoir suivre sa piste. Mon focus pourrait peut-être aider. Où est-ce que tu es passé ? Est-ce que tu es passé ? Où est-ce que tu te sens calles sa piste ? Déjà que tu es allé, que tu es allé. Yes, c'est que tu es débile. N'est-ce que tu es allé ? Tu es agir et tu es allé ? M'en-je ? Le mèvre est sorti sur la machine. ... 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